Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tse Wang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sonité du Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres d'actualité. Sa saineté se rétablit bien, déclare le Dr Mey Men, chef du service de reconstruction adulte et de prothèses articulaires. Dessous font état de la détention de défenseurs tibétains des droits de l'homme par les autorités chinoises. Une délégation parlementaire tibétaine termine son action de défense du Tibet à Delhi et rencontre des dirigeants indiens. Le forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet nomme un nouveau président et un nouveau coprésident. Le bureau de Tibet au Konbera organise une réunion préparatoire pour les célébrations du 80e anniversaire de sa saineté au Dalai Lama. Fanda Ladali d'Apondissasi pour les jeunes tibétains d'Amérique du Nord. La réunion du Conseil national du Barat-Tibat-Sayok-Manch met en lumière les questions urgentes au Tibet. Le 5 août, le bureau de la saineté Le Dalai Lama a publié une mise à jour sur l'état de santé de sa saineté Le Dalai Lama après son opération du génie. Dans cette mise à jour, le docteur David Mayman, chef du service de reconstruction adulte et de prothèses articulaires à l'hôpital de chirurgie spéciale de New York, a indiqué que sa saineté s'est rétablissée bien, qu'elle suivait assidûment des sciences de kinésithérapie et qu'elle faisait d'énormes progrès. L'annonce mentionne également que la thérapie physique se poursuivra au cours de 6 à 12 prochains mois afin d'optimiser son rétablissement et que sa saineté devrait poursuivre son traitement pendant une année complète après l'opération. Le Centre tibétan pour les droits de l'homme et la démocratie a fermement condamné la persécution implacable du défenseur tibétan des droits de l'homme, Tchirin Tso, qui a été arbitrairement arrêté et soumis à une détention administrative de 10 jours par la police locale dans la préfecture de Yushu. Selon le report publié par le Centre, Tchirin Tso, guide touristique de profession, a été détenu pour la quatrième fois en cinq ans par les autorités chinoises pour avoir dénoncé les pratiques de discrimination raciale des autorités chinoises à l'encontre d'un moine tibétain qui se rendait en pèlerinage dans le comité de Dja-Chi, préfecture de Narshu, région autonome du Tibet. À son retour dans sa ville natale, dans la préfecture autonome tibétaine de Yushu, elle a été arrêtée le 29 juin pour mise en danger de la stabilité sociale puis libérée la ville juillet après 10 jours de détention administrative. C'est la quatrième fois que Tchirin Tso est détenu pour avoir critiqué les politiques discriminatoires du gouvernement chinois et pour avoir plaidé en faveur d'un traitement égal et équitable du Tibet à l'intérieur du Tibet. Une délégation du comité permanent du parlement tibétain en exil conduite par le président Kimbo Sonam Timbé s'est rendue à délit du 5 au 9 août pour défendre la cause du Tibet. Les membres de la délégation, divisée en deux groupes, ont poursuivi leur effort de sensibilisation pour attirer l'attention des dirigeants indiens sur la grave situation du peuple tibétain sous le régime communiste chinois. La délégation parlementaire tibétaine a rencontré deux ministres de l'Union, des parlementaires de cinq partis politiques différents, cinq anciens députés et membres de l'Assemblée législative et le porte-parole national du BGB. Au cours de ces rencontres, la délégation a souligné les relations cordiales entre l'Inde et le Tibet, fondées sur des liens géographiques, culturels et religieux, tout en mettant l'argent sur les politiques expansionnistes et agressives croissantes de la Chine et sur la nécessité d'atteindre le gouvernement chinois pour responsable de ces actions. Ils ont souligné la politique de la voie moyenne de l'administration centrale tibétaine en moyen mutuellement bénéfique de résoudre pacifiquement le conflit sino-tibétain et de promouvoir la stabilité et la coexistence entre les tibétains et les chinois, suivi par les neuf cycles de négociations entre les représentants tibétains et chinois de 2002 à 2010. La délégation a également lancé un appel en douze points aux dignitaires et fonctionnaires indiens. Le deuxième jour, la délégation a rencontré deux ministres de l'Union, neuf parlementaires de cinq partis politiques différents, cinq anciens députés et membres de l'Assemblée législative et le porte-parole national du BGP. Le 7 août, le Forum parlementaire indien pour le Tibet a nommé Badurai Madhab, président pro-tombor de la 18e Chambre basse et député du BGP en tant que président et Thapil Gao, député du BGP en tant que co-président, marquant ainsi le succès de la renaissance du Forum à New Delhi. L'annonce a été faite lors d'un dîner organisé par le Parlement tibétain en exil et le bureau de coordination NTB en présence du président du Parlement tibétain, Kemposunam Tembe, des députés Géchel Harampa Atchuk Tse-Té, l'opiné Thupten Gieltse, Tsegne Tsan Tundrup Taché, Kéché Ngapagangri, Kéché Adon Rijé Gieltse et Thierry Yangtchen. Jingme Junne, représentant de la station d'été le Dalai Lama au bureau de Tibet New Delhi, Taché Digi, coordinateur par interm du bureau de coordination NTB et d'autres membres du personnel étaient également présents. Après l'annonce officielle de la convocation et de la co-convocation du forum parlementaire indien pour le Tibet, Kemposunam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, a exprimé dans son discours sa gratitude à l'Inde et à son peuple pour leur soutien indéfectible et leur généreuse hospitalité. Le bureau de Tibet au Convera a organisé une réunion avec le président et le secrétaire de l'association de la communauté tibétaine australienne, les présidents et les membres exécutifs des associations tibétaines régionales, six en Australie, un représentant du conseil d'administration du conseil tibétain australien et le coordinateur australien du VITAC à l'école de Wigan-Sydney, Jigny Kelser Khan, afin de délibérer sur le programme relatif à l'organisation du prochain 90e anniversaire de la société, le 14e, d'Ali Lama. L'atelier d'apprentissage social, émotionnel et éthique conçu pour les jeunes tibétains d'Amérique du Nord s'est achevé le 4 août. L'atelier a été organisé dans le cadre d'une collaboration entre le Bureau du Tibet en Amérique du Nord, l'Université Amurie et l'Association tibétaine de New York et de New Jersey. Elle s'est déroulée dans le Centre communautaire tibétain de New York et de New Jersey du 2 août au 4 août. Les principaux objectifs de l'atelier comprenaient la transmission des valeurs traditionnelles et la culture de la compassion parmi les jeunes tibétains, le tout dans le contexte de l'apprentissage C. Au cours d'un atelier de trois jours, le professeur Lohsan Tienzi Negi de l'Université Amurie, Tienzi Sambé, directeur adjoint du programme d'apprentissage C, le scientifique Tienzi Sonam et Tienzi Yudhu du Connecticad, animateur du programme pour les jeunes, ont dirigé conjointement l'atelier en tant que 4 experts facilitateurs. La journée de la culture de l'atelier a été supervisée par l'officaire de l'aison tibétaine de Washington, Kunga Tèchi, et par la Chodra Namgye Tchudrup du bureau de Tibet à Washington, D.C. Au total, 70 étudiants venus de 9 endroits différents des États-Unis et du Canada se sont inscrites à l'atelier. Le Conseil national du Barat-Tibat-Sahyok-Mans a tenu une réunion importante les 3 et 4 août au Cervat-Satna et Grand-Vigas-Kentra à Samalka-Sonipat-Harjana. L'événement a rassemblé 267 membres de 24 États et a donné lieu à l'adoption des cinq résolutions cruciales portant sur des questions urgentes concernant le Tibet et les relations sino-indiennes. La réunion a été honorée par la présence de plusieurs invités et fonctionnaires de MAP, dont la ministre Thomas Guéry du département de la sécurité de l'administration centrale tibétaine qui a assisté à l'événement en tant qu'invité principal. La ministre Thomas Guéry dans son discours poignant et énergique a condamné les politiques agressives de la Chine et a souligné ses ambitions expansionnistes. Elle a appelé à une reconnaissance mondiale et à une action collective contre des intentions néfastes, souligné l'urgence et la gravité de la situation. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet 2 à la semaine prochaine.